Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire une petite vidéo pour la suite pour les mi-montagnes. Les mi-montagnes, ça fait bizarre comme ça, oui. Pour les gens qui sont en milieu de montagne, que ce soit chez Zor ou Runner. Vous avez chacun une montagne et il y a toujours un moment où l'un d'entre vous est au milieu de sa montagne. Donc par rapport à vous, on vous dit de prendre la plume et d'écrire. Ça veut dire quoi ? C'est qu'on vous incite à contacter l'autre. Donc il y en a un de vous deux là qui devrait, je vais tomber, qui devrait contacter l'autre. Donc certainement qu'il y en a un d'entre vous qui a cette impulsion de, ah j'aimerais trop lui écrire, vous avez le droit. Vous avez le droit, d'accord ? Donc si vous avez trop envie d'écrire à l'autre, soyez alignés, écoutez votre cœur et faites-le. Voilà, donc c'est ce qu'on vous demande. Parce que regardez la deuxième carte que j'ai eue, il y a quand même cette notion de couple, d'accord ? Donc là on est en milieu de montagne. C'est certainement le moment de vous reconnecter ensemble et d'avoir des échanges ensemble. De travailler votre communication ensemble. Donc travailler votre communication. Le petit conseil que vous avez, donc il y a toujours Alice qui est là, toujours aussi joisse que d'habitude, toujours aussi souriante. Et donc en fait, la carte dit, nul besoin d'avoir peur. Rappelez-vous combien vous êtes puissant. On le voit, en début de montagne, on l'a vu, c'était l'énergie de vous rappeler que vous étiez beaucoup plus fort que vous ne le pensiez. Vous vous rappelez de cet arbre-là. Donc en fait, pas besoin d'avoir peur. Tu es en milieu de montagne, tu as déjà vécu des épreuves, tu t'es déjà rendu compte que, en général, quand c'est difficile, après, on a des cadeaux et les choses renaissent. Souvent, vous êtes content de me contacter pour me dire, ah, j'ai eu ça ou ça comme cadeau de la part de mes guides. Il y a ça ou ça qui est tombé, waouh, c'est trop génial. Oui, je retrouve du boulot comme par magie. J'ai de l'argent qui est tombé comme ça d'un coup. J'ai trouvé un appart, waouh, c'était tellement moins cher que ce que je pensais. Vous avez plein de cadeaux qui tombent une fois que vous vous choisissez. Tout tombe, tout est ultra fluide. Je n'arrête pas de le dire, j'ai plein de témoignages dans mes stories. J'essaye d'en partager très souvent de ces témoignages. Si vous suivez mes stories, vous les voyez passer régulièrement, c'est toujours ce qui se passe. Je pense à mon petit pioupiou qui m'a écrit hier et qui a eu pas loin de 1000 euros, qui lui est tombé dessus alors qu'il n'y comptait pas du tout. Voilà, il y a des cadeaux qui tombent. D'accord ? Donc voilà, nul besoin d'avoir peur. Donc si tu as peur de contacter l'autre, ben non, justement, nul besoin d'avoir peur. On vous dit que vous avez besoin de respect. Vous avez besoin de respect. Donc certainement qu'actuellement, dans vos relations, il y a des gens autour de vous qui vous manquent de respect. Et là, j'ai une contraction. Donc essayez d'observer ce que vous n'avez pas encore vu dans ces gens qui vous manquent de respect. Vous devez trouver au moins une personne, vous qui écoutez cette vidéo, qui vous manque encore de respect. Et par rapport à cette personne, ben communiquez aussi avec elle. Par rapport à, visiblement, on vous demande de recontacter votre jumeau ou jumelle, oui, faites-le avec respect. Et faites en sorte de mieux communiquer pour qu'il y ait aussi plus de respect dans cette relation. Si vous-même, vous ne respectez pas l'autre, vous ne pouvez pas attendre que l'on vous respecte. Parce que s'il y a des gens autour de vous que vous-même, vous ne respectez pas, et que vous-même, vous n'êtes pas dans ce fait de donner le respect aux gens autour de vous, vous avez des retours de karma où les gens ne vous respectent pas. Vous ne respectez pas une personne, le karma c'est x3, c'est 3 personnes qui vous manqueront de respect. Ou une personne qui vous, son manque de respect sera x3, ça sera 3 fois plus grave, plus douloureux. Donc, voilà, vous avez cette notion-là à travailler. Essayez, il y a plusieurs réflexions à avoir à l'intérieur de vous. C'est, est-ce que je manque de respect à quelqu'un ? Est-ce que je manque de respect à mon jumeau ou à ma jumelle ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me manque de respect ? Merde, peut-être je me prends un retour de karma parce que je manque de respect à... Voilà, vous-même soyez dans le respect, le respect de vous-même aussi, parce que si vous ne vous vous respectez pas, c'est normal que les gens ne vous respectent pas, puisque vous êtes en train de leur enseigner comment se comporter avec vous. D'accord ? Donc, il y a tout ça à comprendre et à travailler là. Je ne redévelopperai pas plus sur cette vidéo parce que j'en parle dans toutes mes vidéos de tout ça. Petit conseil, quand j'ai une demande à faire à une personne du sexe opposé, je décide d'aller directement au fait sans utiliser un moyen de manipulation. Comme flatter, bouder, faire du chantage, mentir, séduire, pleurer, menacer, me plaindre. Donc, on vous demande de communiquer. Ok, vous avez envie d'aller communiquer avec l'autre. Et c'est justement votre jumeau ou votre jumelle. Donc, on est sur le sexe opposé. Même pour les parcours homosexuels. J'ai beaucoup de gens en parcours homosexuel. Vous savez que c'est l'énergie dont on parle. Donc, on est quand même sur le sexe opposé. Par rapport à ça, faites attention dans cette reconnexion de ne pas utiliser de moyens de manipulation pour obtenir de l'attention. Ne soyez pas contrôlant. Ne soyez pas dans la stratégie. Soyez juste authentique. Donc, faites attention d'être dans le respect, justement, et non pas dans la stratégie. Donc, allez droit au but de façon authentique et sans masque, sans utiliser de levier de manipulation, la flatterie, bouder, faire du chantage, mentir, séduire, pleurer, menacer, me plaindre. Observez vos mécanismes. Vous avez ça à guérir. Le petit message de vos guides. L'amour, c'est savoir être deux sans cesser d'être un. C'est ce que ce parcours Flamme Jumelle doit vous apprendre. Savoir être deux sans cesser d'être un. Vous ne devez pas oublier votre identité, en fait. Normalement, dans les relations avec Karmika et Karmiko, vous n'êtes plus vous-même. C'est le problème quand on est dans une relation qui est toxique. Là, dans ce parcours Flamme Jumelle, vous allez devoir apprendre à être deux sans cesser d'être un. C'est-à-dire être vous-même. Gardez votre individualité. Et en général, vous avez oublié qui vous étiez déjà dans votre enfance, parce que vos parents ne vous ont même pas permis d'avoir votre personnalité, votre individualité. On a tenté de vous modeler à l'image d'eux. En ce moment, tous les mercredis, je parle désormais des familles dysfonctionnelles sur mon Facebook. Donc n'hésitez pas à me demander en amie. Voilà. Merci de ne pas aller prendre mes articles pour vous les approprier. Ça, je n'accepte pas, je ne tolère pas. En plus, les guides me font passer des messages. Donc en général, quand ils me disent, cette personne, tu dois la bloquer, vous n'aurez plus du tout accès à mes articles. Donc voilà. Soyez dans le respect. Si vous-même, vous ne savez pas respecter les autres, n'exigez pas qu'on vous respecte. Voilà. Vous avez le droit aussi de mettre des pouces j'aime sur mes articles. Ça ne va pas vous brûler les doigts. C'est un peu une marque de soutien. Et ça me permet de gagner en visibilité, de me faire connaître. Donc c'est un peu ce côté un peu merci. Ça ne va pas vous brûler les doigts. Ça ne va pas vous arracher un oeil. Vous avez le droit de mettre des pouces j'aime sur tout ce que je fais pour me remercier. L'équilibre donné-recevoir. Le respect. C'est ça. Ouais. C'est ça. Quand on vous donne à manger, vous dites merci. Vous avez plein de schémas de toxicité que vous ne décelez même pas. Et pourtant, vous avez plein de comportements qui sont irrespectueux parfois. On va parler des fins de parcours. Cependant, je dois aller chercher mon chat chez le toiletteur. C'est l'heure. Donc je vais aller chercher la petite beauté qui s'est fait toute belle. Et dès que je reviens, je parle de cela juste derrière. Voilà. Me revoilà. Voilà. J'ai été rechercher la petite beauté. Le petit sex-symbole pour sa génération. C'est comme ça que souvent, je dis, j'appelle mon chat. Je dis, tu es un sex-symbole pour ta génération. C'est ça. Parce que vous êtes en général très fan de Opium. C'est la petite mascotte sur mes stories. À chaque fois que je vous le mets. Ou si je ne le mets pas assez souvent, il y a des gens qui me réclament en disant, on ne le voit pas. Donc voilà. Opium fait partie de la collectivité. Du collectif. C'est la petite mascotte. Donc là, je viens d'aller rechercher avec ma fille chez le toiletteur. Voilà. Donc voilà. On va parler des fins de montagne. On va parler des fins de montagne. Il faut savoir que moi, j'utilise les oracles en fonction de ce qu'ils me véhiculent comme information sur les photos. D'ailleurs, j'en ai vu un là, qui me plaît énormément. Je pense que je vais le commander. Il faut le pré-commander pour janvier. Ça sera peut-être un petit cadeau que je me ferai justement avec ce que vous m'envoyez comme don. Certainement, j'ai un peu froid là, d'un seul coup, je rentre du froid. Et là, c'est la première fois que j'utilise un oracle que j'ai eu il y a quelque temps en cadeau. Et je regarde la carte depuis tout à l'heure et je ne sais pas quel est le message qu'on veut que je véhicule. Donc, je suis en train d'attendre que le message arrive en regardant cette carte. La carte a une harpe et a un masque par terre. On m'envoie le mot « violon ». On m'envoie le mot « violon ». Par rapport à la harpe. On me dit « Ça ne sert à rien de jouer du violon et de porter des masques si derrière il n'y a rien. » Contraction, vous voyez ? « Ça ne sert à rien de jouer du violon, de faire des petites courbettes, de porter des masques si derrière il n'y a rien. » Est-ce que ce message concerne… On est en fin de parcours. On est en fin de montagne. Est-ce que ce montagne concerne les runners ? C'est ça ? Donc, runner, on vous demande de faire tomber vos masques avec votre chaiseur. On vous demande de poser les masques. Rendez les armes. Lâchez le contrôle. Faites tomber vos masques. Posez vos masques par terre. Soyez dans une authenticité beaucoup plus pure. Ça ne sert à rien de jouer du violon. Ça ne sert à rien d'en faire des tonnes. Restez très authentique. Les guides disent que l'instrument de la harpe représente quelque chose d'un peu de doux, de pur, d'authentique. Donc, en fait, c'est ce que les guides vous demandent à vous, runner, avec votre chaiseur. C'est poser vos masques au sol. Soyez dans la douceur. Soyez authentique avec votre chaiseur. Montrez votre émotionnel. Montrez votre authenticité. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes avec votre chaiseur. Votre chaiseur, elle n'a pas besoin de paillettes. Elle n'a pas besoin d'avoir une déclaration d'amour faite par un avion dans le ciel, avec des feux. Elle aime la simplicité, votre chaiseur. Elle aime ce qui est vrai. Elle aime ce qui est authentique. Par contre, montrez-lui les choses et exprimez les choses. La deuxième carte que l'on a est quand même très symbolique parce qu'on voit la chenille et le papillon. Montrez que vous vous transformez. Montrez votre émotionnel. Faites tomber vos masques. Aujourd'hui, devenez ce papillon. Montrez que vous êtes un papillon. Montrez que vous n'êtes plus comme avant. Montrez à quel point vous êtes différent. à quel point vous avez décidé de faire tomber les masques parce que les masques étaient noirs. Les masques étaient sombres. Vous en aviez pris conscience. Cette histoire d'ampoule où finalement le masque, c'est un abochour qui vient ternir votre lumière. Vous êtes beaucoup plus lumineux que vous ne le pensez. Vous aussi, runner, vous êtes un papillon. Vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en fin de montagne. Donc, on oublie les masques. Vous voyez, je vais mettre la carte dessus. On cache le masque. On s'en fout des masques. À l'endroit où vous êtes de votre montagne, normalement, en montant votre montagne, vous avez dû, un à un, retirer vos couches d'oignons. Retirer vos masques et les jeter. Les jeter dans la falaise. Au fur et à mesure où vous montez la montagne. Vous êtes tellement plus beau sans ça. Il y a cette chanson de Zazie qui me revient. « Mets-toi tout nu si t'es un homme » pour voir un... « Mets-toi tout nu si t'es un homme » histoire de voir où nous en sommes. qu'on me donne un primate sans cravate, un zoro sans rien sur le dos. « T'es bien plus beau comme ça. » « T'es bien plus beau comme ça. » « Un point c'est tout. » « Un point c'est toi. » « Je t'aime comme ça. » « Un point c'est tout. » « Un point c'est toi. » « Sans deux s'unis dessous. » « Et puis c'est tout. » « Et c'est comme ça. » Cette chanson de Zazie. Vous pouvez la comprendre au sens banal du terme où en gros elle est juste en train de dire que le gars il doit se mettre à poil. Vous pensez bien que Zazie, ses textes, c'est pas du tout ça. Zazie elle va beaucoup plus en profondeur que ça. Ce qu'elle vous dit, ce qu'elle dit c'est qu'elle aime plutôt voir l'homme qui se met à nu sans masque, sans artifices, qui montre son émotionnel parce qu'il est tellement plus beau comme ça. Et c'est ça le vrai sens de l'image. Pensez pas que Zazie elle fait un texte juste pour dire au gars « Fous-toi à poil. » Elle est un peu plus dans la profondeur. Elle écrit des textes magnifiques. Donc en fait, c'est ça en fait que la chaiseur attend de son runner « C'est mais toi tout nu. » « Montre réellement qui tu es. » « C'est ce que j'ai envie de voir. » « C'est ce qui me touche en plein cœur. » « C'est ce qui est beau. » « C'est ce qui m'émeut. » « Je n'ai pas besoin d'artifice. » Mais voilà. Donc en fait, c'est le conseil que l'on donne au runner avec sa chaiseur. Par contre, si je m'arrête là, ça veut dire que la chaiseur fin de montagne n'a pas une message. Ça ne me convient pas. Elle aussi doit avoir un message. Le message est le même. Voilà. Ben, chez Zor, si ton runner revient vers toi sans ses masques pour s'ouvrir à toi, toi aussi, pose ton masque par terre. Tu n'as pas besoin de te protéger dans ton égo. Tu as peur de quoi ? Pourquoi tu as besoin ? Est-ce que tu as encore un bouclier parce que tu as peur de lui ? Ça veut dire que tu es encore dans l'hyper-protection. Ça veut dire que tu penses que tu n'es pas apte à te défendre. Ça veut dire que tu te vois encore comme ça, comme l'arbre qui va tomber. Tu as peur de quoi ? Tu n'es pas fragile. Normalement, tu vas être testé chez Zor. C'est que si tu es dans l'hyper-protection et que tu n'ouvres même pas ta porte, c'est bien le signe que tu repars dans ta blessure de trahison, dans le contrôle, dans l'hyper-protection. C'est-à-dire quoi ? Tu crois que tu ne vas pas être à même de te protéger ? Tu as peur de quoi ? Si tu vois que... Tu sais, chez Zor, à la fin, à la fin, avant réunion. J'ai le droit de le dire ça ? D'accord. À un moment, chez Zor, quand tu verras ton runner revenir avec ses masques, ça te mettra dans une rage et ça va te saouler. Et tu l'envers à chier. C'est nécessaire parce que toi, tu es en train de développer un aspect de ta personnalité qui est le fait de savoir te défendre. Et cette phase-là est nécessaire parce que tu fais vivre des rejets à ton runner qui, lui, nettoie sa blessure de rejet qui est sa principale blessure. À chaque fois qu'il revient avec des masques envers sa chézor, le runner, quand il revient avec des masques, c'est bien le signe qu'il se rejette encore lui-même et qu'il rejette encore le lien. Pendant longtemps, la chézor ne peut même pas parler du parcours flamme jumelle. Le runner est dans le rejet de cette appellation, de ce lien. Il ne s'éveille pas, il est encore en train de s'accrocher à son côté très cartésien, il n'est pas encore assez dans l'accueil, il est encore beaucoup dans la résistance parce que ça l'effraie. S'il accepte cette idée de lien flamme jumelle, etc. Ouh là là, ouh là là, c'est effrayant parce qu'il sait tout ce que ça implique derrière. Donc il pense que, parce qu'il va être dans la résistance et qu'il va lutter que ça va changer quelque chose. Non, ça ne va rien changer. Mais bon, il essaye encore de s'en convaincre, il est encore en train de se débattre dans son libre arbitre, dans son ego. Bon, il va se fatiguer tout seul. On va lui encore, lui nettoyer l'ego. Mais quand je dis on, ce sont ses guides, c'est ses guides qui font ce job là. Vous n'embêtez pas, vous soyez dans le lâcher prise. Donc à un moment, vous êtes parfois frustré parce qu'à chaque fois que vous le voyez revenir, vous n'en pouvez plus en fait. Mais à un moment, à un moment, à force de ces nettoyages et de ces allers-retours, il y a un moment où vous n'êtes même plus dans la colère en fait. Vous n'êtes même plus dans la colère. Parce que vous avez fini de nettoyer la colère. Rappelez-vous, la trilogie nettoyage de la colère qui a dû paraître autour du 18 au 20 décembre. Allez regarder cette trilogie si vous ressentez encore de la colère. C'est une étape primordiale, c'est-à-dire qu'on vient nettoyer le fond de la cuve de la chaiseur pour qu'elle finit de nettoyer sa colère pour ensuite passer à cet apaisement où elle est dans l'acceptation, dans ce lâcher-prise. Et à l'intérieur, Monsieur Propre a tout nettoyé. ça brille, il n'y a même plus de colère. Ses rochers, ils sont devenus des petits galets, cinq petits galets. Et quand son runner revient, elle l'observe et parfois elle voit qu'il n'est toujours pas OK sur ça, ça, ça. mais ça n'arrive même plus à faire baisser son énergie parce qu'elle, elle est tellement en énergie haute qu'elle est dans ce lâcher-prise de se dire j'ai pas de contrôle en fait. Peut-être il guérira jamais. j'en sais rien en fait. Elle est comme une plume, elle se laisse porter. Ça ne l'empêche pas de vivre sa vie à côté en fait. Ça ne l'empêche pas de vivre sa vie. Et en fait, elle se laisse porter par on verra bien, on verra bien. Ceci dit, comme ces rochers sont des petits galets, elle n'a plus besoin de chercher à les mettre sous cloche, de chercher à s'hyper protéger. Il vient au contact, elle accepte parce qu'elle n'a plus besoin de se protéger, elle. Donc, elle parle avec, etc. Et les guides observent beaucoup comment elle réagit. C'est-à-dire, est-ce qu'elle réagit dans la colère ? C'est-à-dire qu'elle est encore frustrée, il y a encore des rochers qui sont encore trop douloureux pour elle, elle réagit encore de façon excessive dans la souffrance, etc. Bien sûr, si vous êtes dans la souffrance, vous ne devez pas être positif, toxique et renier votre souffrance. souffrance, vous devez écouter votre souffrance, vous devez l'exprimer, vous ne devez pas jouer un rôle de « je suis faussement en complétude, tout va bien et il n'y a plus rien qui m'infecte ». Non, parce que les guides vont voir que vous êtes toxique envers vous-même, vous n'accueillez pas votre émotion et que vous êtes en train de refouler votre émotion. Donc en fait, vous allez louper votre défi ou vous étouffer votre émotion pour essayer de vous auto-convaincre que vous êtes guéri et pour convaincre vos guides en pensant que comme ça, vous allez leur mettre un petit peu à l'envers à eux et qu'eux vont n'y voir que du feu. Donc en fait, vos guides voient que vous êtes encore énormément justement dans vos masques, que vous essayez de jouer du violon. Tout à l'heure, on avait le mot violon à la place de la harpe à vos guides et que vous essayez d'être un peu dans la séduction, de faire croire que vous êtes plus avancé que vous ne le pensez alors que vous n'avez pas fini de nettoyer. Vous avez de la colère, vous avez besoin de nettoyer tout ça et c'est ok en fait. Vous devez passer par là. Ne cherchez pas à freiner cette étape, vous devez la vivre et plus vous cherchez à la freiner, au moins vous vivez les nettoyages que vous devez vivre. Donc ne soyez pas dans la manipulation, le contrôle, à porter des masques en pensant que comme ça votre parcours avance plus vite. Non. Dans tous les cas, vous devrez les vivre. Donc ne soyez pas dans la résistance. Posez les armes, laissez-vous porter. Vous êtes en colère, vous êtes triste. Acceptez. Acceptez. Acceptez de parler en toute humilité à vos guides, même si vous devez leur parler en vous disant punaise, mais ça fait encore mal, mais j'imaginais pas que ça faisait encore mal, mais j'en peux plus, les guides, mais en fait, mais j'y arriverai jamais, je ne serais pas capable de vivre ces épreuves. Vous m'en demandez trop, je renonce, j'y arrive pas. À chaque fois qu'il vient, ça me fait encore mal, ça me met encore trop en souffrance. Acceptez. Parlez avec authenticité, avec vos guides, dans ces moments-là. Ne soyez pas dans la stratégie. Ne soyez pas dans les masques avec vos guides. Assumez votre émotionnel. Ne portez de masque avec personne. Vous aurez un diplôme. Vous aurez un diplôme à ce moment-là. Parce que les guides vont voir que vous n'êtes vraiment pas dans le contrôle, en fait. Même avec eux, c'est vous qui montrez à vos guides. Regardez les guides. Je viens de me louper là. Je viens de planter un défi là. Vous avez vu comment je me suis votée ? J'ai encore été en souffrance. Vous avez vu ? J'ai pleuré. Vous avez vu ? J'étais en colère. Vous avez vu ? J'ai voulu le fuir encore une fois. Vous avez vu ? Comment je suis encore ? Et en fait, dans ce moment d'authenticité avec vos guides, vos guides seront fiers de vous. Ils vont dire non. Ce que tu viens de nous exprimer là, tu viens d'être pur et authentique avec nous. Tu obtiens un nouveau diplôme. C'est que tu ne cherches pas à nous autoconvaincre de quoi que ce soit. C'est toi qui nous montres tes faiblesses. Tu les reconnais. Tu te vois avec la lucidité. Tu es complètement transparente. Tu ne cherches pas à nous la mettre à l'envers. Tu nous montres que tu faillis. Tu cherches même pas à jouer un rôle avec qui que ce soit. Non, au contraire, tu viens d'avoir un diplôme. C'est qu'on voit à quel point tu es en lâcher prise. Donc, laissez-vous porter par votre émotionnel. Vous n'êtes pas obligé de fermer la porte à votre jumeau. Si c'est trop souffrant que vous avez besoin de distance, oui, bien sûr, mais à un moment, vous vous ressentirez même plus cette souffrance-là, en fait. Et pourtant, vous ne savez même pas si vous allez concrétiser le fait de vous mettre en couple. Vous ne savez pas. Non, vous ne savez rien, en fait. Vous le savez. Vous le savez à cette étape de votre éveil que les guides ne vous dévoilent pas tout de ce qui se passe dans sa vie. Ben oui, parce que sinon, on alimente votre côté contrôlant. On n'est pas en train d'alimenter, de vous faire travailler le lâcher prise. Non, ça vous empêche d'avancer. Donc, en fait, par rapport à tout ça, dites-vous bien que tout a un sens et qu'on vous en dira pas trop, en fait. C'est normal que vous ne sachiez pas. C'est normal. Donc, peut-être que certains d'entre vous sont encore en train de payer des personnes pour faire une guidance à ce stade pour essayer d'avoir des informations. C'est tout simplement le signe que vous n'êtes pas encore en lâcher prise. Et acceptez, parce que c'est une phase où vous êtes quand même en train de nettoyer quelque chose, en fait. Vous n'êtes pas en train de rien faire. Vous êtes en train de nettoyer quelque chose. Acceptez chaque processus. Laissez-vous porter. Il n'y a pas de hasard. Vous êtes en train de nettoyer mais tellement profond que vous ne pouvez pas lutter. Vous devez passer par là. Toutes les phases sont nécessaires. On vous dit à l'un et à l'autre vivez votre rêve. Oh ! Et Alice, quand elle a les yeux fermés, elle a l'air moins triste. Mais même les yeux fermés, elle a une petite mine. Vous avez vu ? Jamais joué. Je vous le dis, c'est un truc de fou. Alors Alice au pays des merveilles, dis donc, il n'y a pas beaucoup de merveilles dans son monde. Donc Alice, on lui dit vivez votre rêve. Créez votre propre vie. Passez le conseil que l'on donne à l'un et à l'autre en effet miroir. Créez votre propre vie. Vivez votre rêve. Vivez-le à fond, votre rêve. Individuellement, c'est-à-dire moi, en tant qu'être humain, j'ai envie de vivre quoi ? Donc la chaiseur, elle se laisse porter. Elle vit sa vie. Et le runner, il doit lâcher aussi le contrôle de vouloir retenir son ancienne vie. Il est en train au plus. la chaiseur lâche prise et se laisse porter au plus le runner va le faire également et le fera et lâchera sa vie. Si la chaiseur est encore dans le contrôle et la résistance et dans l'attente, le runner sera encore dans l'attente et dans la peur du manque. Plus la chaiseur vibre la peur du manque, plus le runner vibrera la peur du manque. Mais le runner, sa peur du manque, c'est quoi ? Sa peur de manquer d'argent. Sa peur de manquer de ses enfants. S'il a plus ses enfants H24. Toutes ces épreuves que vous avez peur de vivre, on va vous les faire vivre. On va vous les faire vivre. Plus vous avez peur de quelque chose, au plus vous êtes en train de passer commande de le vivre. Vous êtes prisonnier, donc vous avez besoin de passer par là, vous avez besoin d'aller en face de l'épouvantail. Donc, vous avez peur de manquer de quoi ? Vous avez peur de manquer de quoi ? Ce que vous avez peur de manquer, c'est ce que vous allez devoir vivre. Donc, n'ayez pas aussi peur que ça, n'arrêtez de passer commande de ça. Lâchez prise, avancez, vous verrez bien comment les choses avanceront, et vous verrez que là, une fois que vous n'aurez plus peur de ça, c'est bon, vous avez passé l'épreuve, vous n'aurez plus besoin de le vivre en fait. C'est ainsi que se passe ce parcours. On vous dit, à l'un et à l'autre, vous avez besoin de jouer avec la vie. Vous avez besoin de jouer ensemble. Vous avez besoin de jouer la vie ensemble. Vous avez besoin de jouer avec la vie. Vous avez besoin de revenir à des notions de légèreté, de rêve, de plaisir dans la vie. Jouer avec la vie. Je ne sais pas si j'en dis assez. J'en dis assez ? D'accord. Les guides disent tu en dis assez, les guides de chacun verront comment chaque personne interprète le message, l'accueil et vibre. Et c'est de là où les guides voient en fonction de chacun d'entre vous, ce que vous êtes en train de penser en ce moment, comment vous raisonnez, comment vous vibrez à l'intérieur. Ils sont déjà en train de vous observer en cet instant précis et c'est de là qu'ils voient ce qu'il reste à nettoyer chez vous individuellement sur cette étape. Petit conseil. Je décide d'avouer une faiblesse ou une faille en moi à une personne du sexe opposé, quelque chose que je n'avais pas osé révéler, ou partagé auparavant. Je ne donne pas de longues explications pour être plus aimé ou accepté. On avait déjà eu cette carte dans une vidéo, c'est ça, les guides, je m'en rappelle. et à l'époque, plusieurs d'entre vous aviez relevé le défi d'aller avouer quelque chose à une personne du sexe opposé. Est-ce que c'est vraiment une personne du sexe opposé, les guides, ici, ou c'est votre jumeau ou jumelle ? C'est votre jumeau ou jumelle. Voilà. Donc, n'allez pas chercher à parler à n'importe qui, non. Là, c'est un défi entre le jumeau et la jumelle. On en est encore dans ça. On pose les masques. Donc, vous avez chez Zorroner, chacun le défi de tomber les masques, de faire preuve d'authenticité et d'oser lui révéler quelque chose sur vous que l'autre ne sait pas. Et on vous dit ça ne sert à rien encore d'en faire un pataquès. Ne cherchez pas à broder pour être aimé, pour attirer de l'hyper-compassion. Non, soyez juste dans le juste équilibre, la nuance de gris. Soyez juste, authentique, juste. N'en faites pas, ne faites pas une pièce de théâtre. Ne passez pas en mode dramaturge. Non, soyez juste. Voilà. Je décide d'avouer une faiblesse ou une faille en moi à mon jumeau ou ma jumelle quelque chose que je n'avais pas osé révéler ou partager auparavant. Je ne donne pas de longues explications dans le but d'être aimé ou accepté. Il y a une alternative à cette carte qui dit si au moment de l'avouer j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir peur d'être jugé de faible et surtout de faire profiter de moi. On n'est pas très française leur phrase. Ou que l'on abuse de moi, que l'on profite de moi. Si vous en êtes encore là, à ne pas oser être vrai et authentique avec votre jumeau ou votre jumelle parce que vous avez peur que celui ou elle vous juge de faible ou qu'elle cherche à profiter de vous, ça veut donc dire que si vous avez peur que cette personne vous juge de faible, ça veut dire que votre blessure d'humiliation est encore trop importante. C'est-à-dire que le regard des autres et leur jugement est encore très important. C'est-à-dire que vous avez peur d'être humilié. Donc ça veut dire que votre blessure d'humiliation ce n'est pas encore un galet. Dans ce cas-là, allez retravailler votre blessure d'humiliation, continuez à travailler votre authenticité, travaillez le regard des autres. Vous devez être vrai, vous devez vous en taper de ce que pensent les autres. Sinon, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas encore authentique. Si vous avez peur que de montrer votre vulnérabilité à votre jumeau ou votre jumelle, qu'il ou elle va chercher à profiter de vous, ça veut dire que là, c'est votre blessure de trahison qui n'est pas encore un galet. C'est encore trop important. Encore besoin d'érosion sur votre blessure de trahison. vous n'arrivez pas encore à faire confiance en votre jumeau ou jumelle. Vous lui prêtez encore des intentions de personnes toxiques du passé et vous le mettez encore dans le même sac. Donc peut-être même qu'il y a la blessure d'injustice qui aurait besoin aussi d'être nettoyée. Vous généralisez et finalement vous êtes injuste parce que votre jumeau ou votre jumelle n'est pas ces personnes toxiques du passé que vous avez connues. Donc en fait ça veut dire que vous n'arrivez toujours pas à faire confiance. Si vous n'arrivez pas à faire confiance ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous ne pouvez pas être réunis si vous ne savez pas faire confiance en l'autre. Donc vous avez encore besoin de travailler sur ces blessures-là dans ce cas-là. En fonction de tout ce que vous vibrez à cette étape du parcours les guides voient la personne elle pense encore comme ça. Ok ça a été sa pensée c'est passé par sa tête. Vous voyez l'idée ? On va se laisser par deux petits un message des guides. Il y en a deux pour les fins de montagne. Les deux parlent des enfants. Donc ça parle quand même beaucoup de la notion d'enfant pour les fins de montagne. La première carte c'est les enfants sont comme des bateaux. ils doivent sortir et vivre leur propre tempête mais sans oublier que les parents sont comme des porcs dans lesquels ils peuvent toujours retourner pour se ressourcer et continuer à aller de l'avant. ça rejoint un peu ce que j'ai mis ce matin en vidéo sur quand on a des enfants avec les pervers narcissiques. j'ai mis une vidéo d'une dame en story parce que j'aime parfois que vous entendiez les vidéos d'autres personnes pas sur les flammes jumelles mais sur des thématiques annexes parce que comme ça vous entendez que je ne suis pas la seule à tenir tel ou tel discours j'estime que ça peut donner du poids à ce que je dis puisque vous voyez de vos propres yeux que je ne suis pas la seule à tenir ce discours et j'ai fait une capsule cette capsule je pense que je vais la publier aujourd'hui le jour où je tourne cette vidéo je remettrai en dessous de quoi il s'agit je validais tout ce que disait cette dame et elle disait bien que vous ne pouvez pas hyper protéger vos enfants vos enfants il faut leur laisser vivre leur propre tempête moi j'aimerais que vous n'oubliez pas que vous soyez éveillés ou pas que ça reste quand même la réalité c'est que vos enfants ont choisi de s'incarner auprès de vous la plupart d'entre eux sont flammes jumelles contraction s'ils sont flammes jumelles ils ne vous ont pas choisi pour rien c'est pour avoir un parcours beaucoup moins souffrant avec un parent qui est déjà passé par là qui sera de bon conseil pour aller très rapidement lui vers son bonheur et ne pas perdre trop d'années dans des sacrifices dans sa vie donc en fait les épreuves qu'il doit vivre et que vous vous restiez pas avec votre karmika ou karmiko c'est ce qu'il a décidé de vivre c'est ce qu'il a choisi c'est son plan d'incarnation parce que de cette épreuve il va vivre ses propres tempêtes il va pas en mourir je pense que redescendez un peu sur terre observez le nombre de personnes autour de vous qui ont vécu des divorces il y a plein d'enfants qui s'en sortent très bien si vous avez une peur là dessus peut-être que vous vous focalisez sur un couple où vous avez vu un ou deux gamins qui a l'air perturbé ouais mais vous savez pas le pourquoi du comment si vous avez une peur du manque par rapport à ça vous focalisez que sur ce cas qui tourne mal et vous faites abstraction de tous les cas positifs qu'il y a autour de vous là encore vos guides se rendent compte ça va toujours pas ce truc là très négatif ils regardent que le cas négatif vous attirez le regard de vos guides sur le fait que vous vous focus dessus vos guides sont en train de vous rendre compte qu'il y a un énorme lampadaire à lâcher dessus ils vont vous y envoyer droit dans le mur vous avez un truc à vivre vous êtes en train de passer commande au plus vous êtes dans le détachement et que vous vous dites bah ouais ça fait partie du processus tout est juste d'ailleurs j'ai pris j'ai contacté la tatouage pour le tatouage tout est juste voilà tant que vous vous dites tout est juste cette phrase qui pour moi je n'arrête pas de la dire et bien en fait vous freinez tout vous êtes encore dans la résistance dans le contrôle etc mais vous n'allez pas permettre à vos enfants de se développer en les mettant sous protection et cette dame le répète ça c'est que ils ont des choses à vivre vos enfants eux aussi en fait vous pensez que vos guides et leurs guides vont leur faire vivre des trucs de psychopathes si au plus vous êtes dans la résistance et qu'il y a un lampadaire à aller explorer le truc le scénario va avoir besoin de changer et peut-être qu'il sera pire que celui de base voilà donc en fait cette dame justement le dit elle aussi donc voilà donc en fait vous ne pourrez pas éviter des choses de toute façon ce que vous allez chercher à éviter qu'ils vivent là ils le vivront autrement puisque ça fait partie de leur plan d'incarnation vous venez interférer sur le scénario mais ils ont besoin de vivre ça donc ça viendra ça se présentera quand même en fait donc les enfants sont comme des bateaux vous arrêtez de chercher à posséder vos enfants en fait ils doivent sortir et vivre leur propre tempête eux aussi doivent devenir ce fameux arbre mais sans oublier que les parents sont comme des porcs dans lesquels ils peuvent toujours retourner pour se ressourcer et continuer à aller de l'avant c'est ça donc vous c'est la même chose vous êtes ce porc mais vous devez être un porc solide fiable stable parce que sinon où est-ce qu'ils vont aller se ressourcer si vous vous acceptez d'être dans la démolition et d'être démoli dans la cellule où vous vivez vous n'êtes pas un porc il n'y a pas de porc pour leur enfant pour cet enfant cet enfant n'a pas de porc il se réfugie où ? où est-ce qu'il trouve un équilibre ? quand vous êtes séparé et séparé du pervers narcissique l'enfant a possibilité de venir se ressourcer dans votre porc vous déjà vous êtes guéri vous êtes solide et c'est paisible dans cet endroit mais quand vous vivez tous ensemble sous le même toit et que c'est très nauséabond l'enfant n'a pas de porc donc en fait vous pensez que vous le protégez non vous faites pire que mieux donc c'est pour ça je vous remettrai cette vidéo vous avez sûrement besoin de l'entendre par quelqu'un d'autre que moi parce qu'il y a peut-être des personnes qui là pensent que c'est mon avis à moi et que je dis de la connerie ben vous l'entendrez de la bouche de quelqu'un d'autre c'est pas grave moi je trouve ça bien on finit avec le dernier message choisir de guérir nos blessures du passé c'est éviter à nos enfants et aux générations suivantes d'avoir à les porter c'est ça vous êtes en train de libérer votre lignée en guérissant vous êtes en train d'arrêter de dupliquer des choses qui sont pas ok avec vos enfants et vous vous libérez des choses vous savez je suis allée au restaurant ce week-end et mon fils qui a 14 ans m'a fait des reproches de vieux dossiers hyper vieux etc et je sentais qu'il avait quand même de la colère dans sa voix en me parlant de ça j'aurais jamais cru qu'il se souvenait de ça j'avais moi oublié ce truc je l'ai laissé parler parce que s'il avait cet émotionnel là c'est qu'il avait besoin de le libérer et moi j'estime que les enfants ont le droit de faire des reproches à leurs enfants c'est fini ces générations où les parents étaient rois les enfants étaient soumis donc je l'ai laissé exprimer puis je lui ai parlé avec toute humilité en disant tu sais quand on devient parent on n'est pas parfait en fait on n'a pas de diplôme on n'a pas de formation on apprend sur le tas donc il reprochait un peu des trucs que j'avais fait avec lui un peu comme tous les enfants et que sa soeur j'avais été plus laxiste je dis bah ouais mais d'un autre côté regarde tu me reproches d'avoir été trop sévère avec toi mais moi aussi je l'ai fait ce constat c'est pour ça que je me suis améliorée après avec ta soeur et que si toi même tu me le reproches pourquoi tu aurais voulu que je sois que je me sois pas corrigée avec elle si j'en tire des expériences de tout ce que je quand je fais une erreur j'en tire une expérience et je me comporte plus comme ça après les parents ne sont pas parfaits non plus en fait donc je lui ai montré toute cette vulnérabilité et authenticité et de lui montrer que ben je suis sans cesse moi dans la remise en question j'ai pas de soucis à avouer mes torts et je lui ai dit en tout cas sache que je lui ai présenté mes excuses ben en tout cas je te présente toutes mes excuses j'ai pas été parfaite je serai jamais parfaite j'essaie juste de faire du mieux que je peux et ouais pour ça ben je te présente toutes mes excuses en fait oui si c'était à refaire je referais pas comme ça et en fait ça l'a apaisé ça lui a fait du bien et vous comment vous gérez tout ça choisir de guérir nos blessures du passé c'est éviter à nos enfants et aux générations suivantes d'avoir à les porter songez-y qu'est-ce que vous faites subir à vos enfants sortez de vos croyances de vos cages vous avez besoin d'en sortir je vous fais des gros bisous il est l'heure que j'aille le rechercher bisous